Pour réaliser ces ateliers, on a travaillé avec Roselyne Chabit, qui a exercé en tant qu'indépendante au sein de l'association à dimension régionale ou nationale, comme la Fabulerie ou le Biaîtex sans frontières. Actuellement, elle est aussi chargée du développement PACA et Corse pour le pass culture. Vous avez entendu parler, n'est-ce pas ? Vous pourrez l'interroger là-dessus après les ateliers si vous le souhaitez. Voilà, donc Roselyne, vous intervenez en tant qu'indépendante depuis une dizaine d'années et en tant que facilitatrice lors d'événements que nous on appelle à l'intelligence collective au sein d'organisations et de façon indépendante. La dimension créative et ludique des formats que vous proposez ont pour objectif de faire éclore des idées nouvelles au sein d'une même organisation ou de plusieurs organisations réunies autour d'un même sujet. Vous exercez dans toute la région PACA, essentiellement dans le secteur culturel. Vous animez aussi des formations dans le domaine de la médiation et de l'inclusion numérique à destination des bibliothèques. Et vous allez nous proposer un World Café ou Café du Monde pour traiter de l'action culturelle, voilà, sous toutes ses formes. Donc, Roselyne, je vais lui passer la parole. Elle s'est outilée, façon de parler, de 6000 bibliothécaires, 7 bibliothécaires du territoire pour essayer de développer avec vous un petit peu tous les ventailles des actions qu'on peut mener. Voilà. Merci Eric pour cette introduction. Parfaite. Donc, en effet, je vais vous proposer un atelier cet après-midi que nous avons imaginé avec la médiathèque départementale. L'idée, c'était de vous permettre d'avoir un moment où vous pouviez partager vos expériences, des projets que vous avez pu conduire et qui vous ont enthousiasmés, mais sous un format un petit peu différent de ce format de plénière. Donc, un format plus convivial, qui est peut-être plus adapté à l'échange et au partage. Donc, nous avons imaginé un format qui prendra la forme du café. Alors, le café, c'est un endroit où on se réunit autour d'une table et donc où on discute. Et puis, l'avantage du café, c'est que ça permet de faire naître parfois des échanges qu'on n'aurait pas dans le cadre professionnel. Donc, on va essayer de le reproduire ici sous la forme de six petites tables. Donc, vous allez être répartis en six groupes et vous allez évoluer au sein de ces six groupes. Alors, on vous a distribué un petit papier. Est-ce que vous avez tout sur ce papier ? Il faut en prendre un seul. Vous choisissez celui que vous préférez. Donc, vous choisissez l'un des deux. Et sur ce papier, il y a des numéros de table qui sont indiqués. Et donc, ces numéros de table, vous vous situez dans les différents ateliers. Donc, c'est l'ordre dans lequel vous devrez circuler au sein des ateliers. On a imaginé donc six tables et au sein de ces six tables, il y aura des discussions différentes. Et donc, en effet, je me suis appuyée sur six bibliothèques du réseau qui vont venir engager, entamer la discussion en vous présentant un exemple de projet qu'elles ont pu conduire ou une façon de travailler qu'elles ont dans leur bibliothèque ou dans leur réseau. Je vais vous présenter la liste des six ateliers. Alors, là, j'ai besoin d'être équipée de mon téléphone parce que vous allez voir que ça nécessite une certaine logistique. Le premier atelier, donc l'atelier numéro un. Donc, si il y a marqué, vous êtes à la table numéro un pour vous, c'est le premier atelier. Concernera les partenariats, les ressources locales au service de l'action culturelle. Et donc, c'est Valérie Bruno de Venn qui sera présente à cette table-là et qui vous fera donc une introduction autour de cette thématique pour la table 2. La thématique, c'est l'action culturelle et le développement des publics. Comme l'action culturelle vient au service du développement des publics ou développement de publics spécifiques. Et là, c'est Marion Réjean de Chabot qui sera là pour vous accueillir. Donc, pour la table numéro 3, ce sera la thématique abordée, ce sera le dialogue entre action culturelle et politique culturelle de la collectivité. Et donc, à cette table, c'est Pauline Mestre de Talard, qui est ici, qui vous accueillera. La table numéro 4, qui se trouve également dans la cour, est juste derrière la table numéro 3. C'est la table qui est au fond de la cour à droite. Donc, traitera du sujet de l'action culturelle en réseau. Et c'est Angéline Vandenay de Saint-Jean-Saint-Ducola qui vous accueillera. Et les deux dernières tables, donc la table numéro 5, abordera le thème du lien entre action culturelle et les collections, ou action culturelle et l'actualité. Et donc, c'est Julie de la Salle des Alpes qui vous aidera à traiter le sujet. Et Véronique qui sera avec elle. Donc, Julie et Véronique, voilà, qui sont là. Et enfin, le dernier atelier concernera les dispositifs nationaux et les subventions au service de l'action culturelle en bibliothèque. Et c'est Marie-Julie Aillot qui vous accueillera à la table numéro 6, qui est, qui est, voilà, Marie-Julie qui est là. Et donc, la table numéro 6, c'est dans la cour et c'est la table du fond à gauche. Je vais vous expliquer le déroulé de cet atelier. Et après, je vais vous laisser rejoindre vos tablés. Donc, le déroulé de l'atelier est le suivant. Cette personne qui va vous accueillir au sein de votre atelier va vous introduire le sujet à travers son exemple. Un exemple qu'elle a choisi au sein de sa bibliothèque et va pouvoir vous présenter, ou vous présenter en tout cas la thématique qui est abordée au sein de la table. Ça dépend un petit peu des tables. Ensuite, l'objectif, c'est que vous puissiez échanger. Alors, bien sûr, lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Et échanger autour de cette thématique. Pour vous aider, nous avons mis à disposition sur chaque table d'atelier un petit guide de questions. Il y a 5-6 questions que vous pouvez traiter. Si jamais vous n'avez pas forcément d'idées qui vous viennent comme ça, vous n'êtes pas obligé de les traiter. Vous pouvez les traiter partiellement, dans l'ordre que vous souhaitez. Ça supporte vraiment à la discussion. L'objectif, c'est qu'au sein de cet atelier, vous récoltiez toute l'information qui a été donnée et les échanges qui ont eu lieu. Et pour cela, nous avons mis à disposition une grande feuille qui prend la forme d'une nappe sur laquelle vous allez pouvoir prendre note des échanges. Donc, ce qui va être important en début d'atelier, c'est que 2-3 personnes au sein de chaque groupe se portent volontaires pour prendre des notes tout au long des échanges. à la fois prendre des notes de la présentation qui vous est faite, des points importants, ça peut être des mots-clés ou des morceaux de phrases, mais aussi des questions qui pourront vous être posées ou des points importants qui pourront être relevés. Et parmi ces points importants, vous verrez également sur cette grande feuille, il y a déjà des éléments qui sont également indiqués, qui peuvent vous aider là aussi à savoir quels sont les éléments que nous avons besoin de récolter, du type quels sont les points bloquants que vous identifiez liés à cette thématique, ou quels sont les exemples phares que vous identifiez. L'objectif de ces ateliers, c'est que nous récoltions aussi toutes ces informations pour pouvoir, suite à cette journée, faire une infographie qui serait un peu comme une capture d'écran à intenter de l'action culturelle dans le réseau des bibliothèques des Hauts-Alpes. Et bien sûr, donc vous verrez sur les petits papiers, vous avez trois tables qui sont indiquées, donc l'idée c'est que vous changiez de table, toutes les 20 minutes, 20-25 minutes, vous allez changer de table, et donc je vais venir équiper de ceci, le klaxon de mon vélo, pour vous avertir qu'il est temps de changer de table, et vous aurez juste à suivre l'ordre qui est indiqué sur le petit papier, donc ne perdez pas le papier. Voilà, vous avez tous un ordre. Voilà, elle est là, c'est le passage. C'est là ! C'est ça 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 !